Merci beaucoup de m'avoir invité, ça fait plaisir de sortir, il fait super beau en plus aujourd'hui le soleil est magnifique. T'inquiète pas chérie, c'est normal, mais t'aurais pu quand même mieux t'habiller. Ah, t'aimes pas ? Et ma coiffure t'en penses quoi ? Ouais, pas terrible. T'as fait quoi d'ailleurs ? On dirait que t'as rien changé. Bah si t'as pas remarqué, je me suis fait deux petites couettes sur les côtés pour relever un peu les cheveux, et puis j'ai lissé un peu ma frange comme ça elle revicle pas. Ah bon ? Bah à vrai dire, ça te va pas tellement. Je peux pas enlever cette frange. Tu n'aimes pas ma frange ? Pourtant, tu m'as connue comme ça. C'est vrai, c'est juste qu'au début j'osais pas te le dire. Maintenant que ça fait quelques mois qu'on est ensemble, et bien je me permets. Ok, mais tu sais que ça met quand même beaucoup de temps à pousser une frange, je vais pas pouvoir ne plus en avoir comme ça du jour au lendemain. Mais si, je suis sûr que tu peux trouver une astuce de meuf pour essayer d'y remédier. Je vais essayer de voir sur TicTic peut-être qu'effectivement il y a des tutoriels de filles qui... Ils ont peut-être des astuces. En parlant d'astuces, tiens, est-ce que t'aurais pas aussi des astuces pour te rendre un peu plus jolie ? Hein ? Comment ça ? T'as dit quoi là ? Non mais te méprends pas, je veux dire, plus jolie que d'habitude, parce que tu es quand même jolie. Juste qu'en fait, j'aimerais bien t'inviter la semaine prochaine au cinéma, et il y a de fortes chances qu'on puisse tomber sur des amis à moi. Donc j'aimerais bien que tu sois, tu vois, apprêtée, tu me fasses une vraie, vraie coiffure, et que tu t'habilles vraiment comme une femme. Que je m'habille comme une femme et que... Mais pourtant j'ai fait un effort, regarde, j'ai sorti une chemise et tout pour sortir. Et mes plus belles baskets, c'est les neufs que je porte quasiment qu'aux grandes occasions. Justement, tes baskets quoi, enfin je veux dire, tu devrais venir en talon, pas en basket. Mais Dylan, j'ai même pas de talon chez moi, je n'en porte jamais, c'est hyper incomfortable et je sais même pas marcher avec. C'est dommage que tu ne veuilles pas faire d'effort pour moi. Là n'est pas la question, je sais pas que je veux pas faire d'effort pour toi, c'est juste que je sais pas marcher en talon. Et regarde, là j'ai fait un effort, je me suis bien habillée et tout ça, et t'es en train de me dire que j'en fais pas. Ça m'attriste un peu là quand même. Écoute, fais comme tu veux, mais si tu viens pas à notre rendez-vous au cinéma la semaine prochaine bien apprêtée, je serai ultra déçu. Ok, je vais essayer de faire un effort, mais faut que tu me dises qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu veux dire par effort, pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Bah tu sais, maquillage déjà, je veux dire, t'as 20 ans, enfin toutes les filles que je connais de 20 ans, toutes mes potes, elles se maquillent, y'a que toi qui se maquille pas. Et puis, bien t'habiller aussi, parce que là on dirait que t'es fonctionnaire dans une mairie territoriale et que tu vas faire de l'administratif. Alors que tu sors avec moi, et regarde, moi je suis ultra connue à Brookhaven, ça se fait là, y'a quelqu'un qui me voit de loin, va se dire, non c'est pas possible, ils sont pas en couple ces deux-là. Attends, tu penses que quand les gens nous voient ensemble, ils pensent pas qu'on est en couple juste parce que t'es habillé comme ça et moi comme ça ? Mais non, c'est du délire là. Bah si, c'est le cas, regarde comment t'es habillé, on dirait je suis venu à un rendez-vous avec ma comptable. C'est bon, ça suffit, je m'en prends un peu plein la poire là. D'accord, je vais faire un effort pour notre rendez-vous au cinéma, c'est bon ? Bah tu vois, quand tu veux, tu peux. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider ? Je vois que vous êtes en train d'hésiter. Peut-être un petit conseil ? Oh, euh... Bonjour, excusez-moi, je suis en train de regarder vos vêtements, mais comme je m'y connais absolument pas, je suis un peu déstabilisée. Vous voyez, c'est pas trop mon rayon le shopping. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça, je peux vous aider. Dites-moi, quelle est l'occasion ? Est-ce que c'est pour sortir ? Est-ce que c'est pour la vie de tous les jours ? Est-ce que vous avez une occasion spécifique, un mariage ? Je sais pas si on peut appeler ça un événement spécifique, mais en fait, j'ai mon copain qui m'a invité au cinéma. Et il m'a dit que je m'habille ultra mal, en gros. Ah oui, c'est vrai, vous vous avez dit ça ? Mais ça ne se dit pas ? Vous êtes sûre que vous avez bien compris son message ? Absolument, il m'a bien confirmé que j'étais habillée comme si j'allais faire de l'administratif. Et que, ben, en fait, pour notre rendez-vous, il aimerait bien que je sois bien habillée. C'est vrai que, vu comme ça, on dirait que vous travaillez dans l'administratif. Mais je trouve que pour une tenue dans l'administratif, vous êtes vraiment bien habillée. Écoutez, moi, des fois, quand je vais faire mes papiers à la mairie, ils sont habillées comme des sacs à patates. Vous êtes très belles comme ça. Mais c'est vrai que pour aller au cinéma, une petite tenue différente, ça changerait bien. Et les goûts de votre copain, c'est quoi ? C'est une bonne question. Je ne me suis jamais posé cette question. Mais, enfin, je veux dire, toutes ses ex, elles étaient toujours bien, bien, bien habillées. Et, ben, là, je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas vous dire, en fait. Ah, mais ce n'est pas plus mal, parce qu'on va plutôt choisir des vêtements que vous aimez bien. Pourquoi vouloir s'habiller comme lui le désire ? Habillez-vous comme vous l'aimez, c'est tout ? Mais si je m'habille comme j'aime bien, ça me dira basket, limite jogging et tout. Je suis franchement confortable dedans. Dans les vêtements de sport, mais je ne peux pas me ramener comme ça à notre rendez-vous. Sinon, j'ai peur qu'il me quitte. Hum, d'accord, je vois. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est... On va prendre quoi ? On va voir, regardez par là. Je pense qu'ici, on peut trouver quelque chose qui vous intéresse. On va essayer plusieurs tenues. Et puis, j'en ai une qui est plutôt pas mal. Juste là. Voilà, celle-ci. Essayez ça. Est-ce que je devrais aller chez le coiffeur ? Je me coupe toujours moi-même les cheveux. Mais ça ferait plaisir à Dylan. Bonjour ma chérie ! Mais venez, installez-vous, je vais vous faire une petite coupe. Oh, d'accord. Merci. Dites-moi tout, ma belle. Je vais vous faire une coupe magnifique. Qu'est-ce que vous désirez ? À vrai dire, je suis venue, mais je ne sais même pas ce que je veux. Peut-être juste... Je ne sais pas si vous arrivez à faire quelque chose avec ma frange. Il faudrait l'éliminer. Et franchement, je n'en ai aucune idée. Je suis désolée, je bégais, mais je ne sais même pas ce que je veux. Mais pas de souci, ma belle. Je vais vous faire une coupe magnifique. Est-ce que vous me laissez libre cours à mon imagination ? Je ne suis pas très sereine d'un coup, mais allez-y. De toute façon, je n'ai pas d'idée. Allons-y, vous n'allez absolument pas regretter. Waouh ! Je ne me reconnais plus. On ne dirait plus la même personne. C'est vrai que me maquiller, ça m'agrandit le regard. Puis cette tenue, je ne me sens pas confortable dedans. Et ces talons, j'espère que je ne vais pas tomber. Parce que sinon, ce soir, Dylan, il va me quitter. Si je tombe. Heureusement qu'il y a des tutoriels sur YouTube pour que j'apprenne à me maquiller. Mais le coiffeur, il a fait un excellent travail. Mes boucles sont super bien définies. Et puis ma frange, on ne la voit quasiment plus. Il a réussi à la mélanger avec le reste de mes cheveux. Je ne sais pas comment il a fait pour tenir tout ça. Je ne sais pas combien de temps, d'ailleurs, ça va tenir. Mais heureusement, d'ici quelques minutes, je vais décoller pour mon rendez-vous avec Dylan. Et j'ai hâte de voir sa réaction. Mais en même temps, j'appréhende quand même un petit peu. J'ai peur de savoir s'il va aimer ou pas. Et si je n'en ai pas fait assez. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus ? Allez, courage ! Je peux le faire. Je vais appeler un taxi parce que marcher jusqu'au cinéma avec ses talons-là. Je ne vais pas y arriver. Salut Dylan, je ne savais pas que tu venais en voiture. Salut Sarah. En fait, j'avais un peu la flemme de marcher. Du coup, j'ai pris la voiture. Mais tu aurais dû me dire, je serais venu te chercher. Mais te dire quoi ? Tu savais très bien que j'allais venir à pied. Mais comme les talons m'en empêchaient, j'ai pris le taxi finalement. Oui, mais tu as vu comment le mec du taxi te regardait ? Je l'ai vu. J'ai très bien vu. Il t'a dragué, c'est ça ? Oui, n'importe quoi. Non, il ne me draguait pas du tout. Il me regardait parce qu'il me disait le prix de la course. En fait, c'était juste pour que je puisse le payer, c'est tout. Tu te fais des films là. Mais si je savais que tu allais venir habiller comme ça, je serais venu te chercher. Mais qu'est-ce que ça change ? Je ne comprends pas. Non, mais regarde là, le mec qui passe juste derrière toi, comment il t'a regardé là ? Quoi ? Mais quel mec ? Non, arrête, tu te fais des films là. Viens, on va regarder le film avant que... D'ailleurs, en parlant de films. Viens, on va aller regarder le film. Comme ça, je peux m'asseoir. J'ai vraiment mal au pied là. Ok, viens. Elles sont vraiment longues ces publicités avant que le film démarre. Je n'en peux plus. Je suis vraiment agacée. Pourquoi t'es venue habillée comme ça ? Quoi ? De quoi tu parles ? Je ne comprends pas. Ben, tu as très bien compris. Je t'assure que non, je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'ai fait des efforts, tu m'as demandé d'en faire. J'en ai fait. Je suis venue en talons. Je souffre. Et tu es en train de me critiquer encore une fois. Mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, au moins ? Regarde, j'ai éliminé ma frange. Je me suis maquillée. Je me suis habillée. J'ai mis des talons. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire de plus. Là, franchement, je ne sais plus. Dylan, il faut vraiment que tu m'éclaires. Non, mais là, le problème, c'est que là, tu es en train de plaire à tout le monde. Et ça, ça ne va pas du tout. Il y a tous les mecs qui te regardent. Et ça, je n'aime pas. Là, je suis un peu choquée. Tu t'attendais à quoi, en fait ? Je ne comprends pas. Ça veut dire que tu voulais que je me maquille, que je m'habille bien et que je mette des talons. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant que je l'ai fait, tu me dis que ce n'est pas bien parce qu'il y a de tout le monde qui me regarde. Mais tu veux que je fasse quoi ? Je ne sais pas, mais ça me saoule, vraiment. Bon. Tu sais quoi, Dylan ? Ça suffit maintenant. J'en ai marre. Est-ce qu'il y a pourquoi tu te lèves ? Arrête, tu es en train de me foutre la honte. Assieds-toi. Non, c'est bon. Je pense que j'ai réalisé, en fait, que je n'ai pas besoin de toi pour me sentir belle. Je peux m'habiller comme je veux. J'en ai marre de ces talons. Tiens, d'ailleurs, je vais les enlever. Faut mal aux pieds. Je suis en train de saigner des talons, là. Et toi, tu es en train de me saouler, là, parce que je me suis bien habillée, comme tu m'avais demandé. À un moment donné, franchement, tu es un enfant. Tu es un enfant, Dylan. Tu es immature. Sarah, je t'ai dit de te rassoir. Rassis-toi parce que sinon, je vais devoir te quitter parce que tu me fous trop la honte. C'est pas normal que tu aies honte de moi. Peu importe les circonstances, peu importe comment je suis habillée, je me suis toujours bien comportée avec toi. Et là, tu te comportes mal avec moi. Tu sais quoi ? Eh bien, tu n'as pas besoin de me quitter, en fait. Parce que c'est moi qui te quitte. Et tu vois, comme quoi, maintenant, je me trouve très jolie. Et je n'ai pas besoin de toi pour me sentir jolie. À plus. Quoi ? Sarah, attends. Sarah, tu ne vas pas vraiment me quitter. Ben si, c'est exactement ce que je viens de faire. Mais tu ne peux pas me quitter, je suis Dylan. C'est moi qui quitte les gens. Ben pour une fois, c'est l'inverse. Et puis, en fait, je m'en fiche. Tu n'as qu'à dire aux gens que c'est toi qui m'as quitté. Je m'en contrefiche. Non, mais maintenant que tu es aussi jolie, tu n'as pas le droit de me quitter. Je veux dire, c'est bon. On s'est embrouillés, ce n'est pas grave. Mais c'est tout le reste qu'il y a autour qui ne va pas. Ce n'est pas normal, ce genre de relation. Et maintenant que j'ai un peu plus confiance en moi, je le comprends. D'un côté, c'est un peu grâce à toi. Donc bon, au moins, tu as le mérite pour ça. Pour le reste, je ne veux plus rien savoir. Je ne veux plus de tes nouvelles. Et je ne veux plus que tu me contactes. A plus Dylan. Sous-titrage ST' 501